Salut à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacré à DaVenture Resolve. DaVenture Resolve 10 ici, mais vous pouvez utiliser la 11 ou la version Lite. Peu importe, la version Lite est gratuite et la seule différence qu'il y a avec la version complète, c'est que vous ne pouvez pas exporter en 2K ou 4K, mais vous pouvez largement travailler avec du Min80. Donc vous pouvez faire tous vos projets là-dessus. Pour télécharger la version Lite, vous vous rendez sur DaVenture Resolve ou blackmagic.com et puis vous verrez que vous pouvez télécharger le logiciel gratuitement. Sur ce premier tuto, on va s'intéresser à l'apparence et aux grandes lignes de DaVenture et à un aspect très important, les settings d'un projet. Ici, première fenêtre de DaVenture, on peut voir qu'il y a plusieurs utilisateurs possibles. Ça, c'est parce que ce logiciel est destiné aux professionnels et que plusieurs utilisateurs peuvent avoir accès à un compte et à des projets en commun. Donc si, comme moi, vous êtes seul à travailler sur votre ordinateur et sur ce logiciel, vous pouvez directement vous créer votre page en admin. Ça sera un peu plus simple. Comme ça, vous êtes le seul à travailler là-dessus. Ce n'est pas important. Donc ensuite, une fois que vous avez démarré avec votre compte, vous vous retrouvez à la page Project Manager avec tous vos projets en cours. Il se peut que cette page soit vierge et que vous ayez donc ce que ce projet-là. Si c'est la première fois que vous démarrez le logiciel, c'est ce que vous aurez. Ce projet-là, ici en haut à gauche, est un projet vierge. Et c'est celui-ci que je vais ouvrir pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le logiciel. Voici donc l'apparence du logiciel. On a ici, en bas, les cinq parties d'Aventure Resolve. La partie médias, ça va être la partie pour gérer tous les médias, clips, audio, etc., que vous allez intégrer dans votre projet et utiliser par la suite dans la partie édit. La partie édit, donc, c'est du montage. C'est un peu moins complet que des logiciels comme Premiere ou Final Cut. Donc je vous conseille, si vous êtes habitué et que vous avez un logiciel déjà de montage favori et complet, de continuer à utiliser ce logiciel de montage pour travailler. Et ensuite, vous importez votre travail dans DaVinci. On verra ça dans le second ou le troisième tuto. Vous faites votre colorimétrie dans DaVinci. Donc, on peut quand même se servir de cette partie édit. Vous verrez que de temps en temps, ça nous sert. Ou alors même pour faire du montage directement pour ceux qui n'ont pas encore de logiciel de montage favori. Ensuite, la partie color, la partie qui nous intéresse le plus. Tous les clips qu'on aura utilisés dans le film vont venir se positionner ici, sur la timeline ici, au milieu. Et on pourra, un par un, colorer ça, les comparer les uns aux autres, faire tout un tas de réglages. Et là, on est dans un logiciel extrêmement complet. Ensuite, la partie galerie, c'est pour tout un tas d'effets de presets préenregistrés. Vous pouvez aussi vous créer les vôtres ou aller chercher ceux qui sont dans d'autres projets. Par exemple, ici, dans mon film sur Détroit, j'ai déjà des presets qui sont enregistrés. Je pourrais les réutiliser dans un nouveau projet. Enfin, la partie Deliver. La partie Deliver, c'est la partie pour finir et exporter notre projet. Ici, on va pouvoir faire tous nos réglages d'export, avec le son ou pas le son, avec des formats compressés ou non compressés. Et une fois qu'on aura réglé ça, on fera notre export. Donc voilà pour les grandes lignes de DaVinci Resolve. Et dernière chose qu'on va voir dans cette première partie de tuto, ce sont les settings. Ici, en bas, à gauche, dans Settings. Vous avez tout un tas de réglages que vous pouvez faire ici, qu'on verra peut-être par la suite. Mais le plus important, c'est ici, dans Master Project Setting, Timeline Format. Ça va être le format de votre timeline. C'est très important de le régler systématiquement à chaque début de projet, en fonction de ce que vous êtes en train de faire et des clips que vous allez importer dans votre projet. Ici, on voit que je vais travailler en 1080, je pourrais choisir autre chose. Pixel Aspiration Square, c'est le classique. Si vous avez filmé avec un objectif anamorphique, etc., vous pourrez le choisir. Ensuite, le Framerate, très important. Ça va jouer sur notre timecode. Il est très important de choisir le Framerate que vous avez utilisé sur vos clips ou sur votre montage que vous importez. Moi, je travaille systématiquement en 24 images par seconde, donc je vais laisser 24. Mais si vous décidez d'importer des clips avec des Framerates différents, vous pouvez toujours, ici, en bas, dans Conforme Options, utiliser From the Source Clip Frame Count. C'est pour utiliser le Framerate de chaque clip de manière individuelle. Comme ça, vous n'êtes pas embêté et ça va s'adapter à chacun des clips. Ici, ça ne va pas être le cas pour mon premier projet. Je vais utiliser un projet 1080 Square. 24 images par seconde. Ici, vous avez les réglages de votre monitoring vidéo pour ce que vous allez consulter. Je vais laisser comme ça. Et puis, c'est un petit peu tout ce qu'il y a de, entre guillemets, obligatoire, puisque la suite, on verra qu'on pourra l'utiliser, comme notamment les look-up tables. On verra à quoi ça sert. Mais très important, à chaque fois qu'on commence son projet, on passe par ce réglage-là. On fait appliquer. On ferme. Et voilà, on est prêt à travailler. Et donc, on va passer dans un second tuto. Je vous mets le lien ici. Second tuto consacré à la gestion des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada